« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Cette citation de Mark Thoen convient parfaitement à la conjonction Mars-Neptune de ce jour, 18 mai, conjonction qui intervient seulement deux jours après la pleine lune d'Auro-Scorpion. Alors penchons-nous rapidement sur cette carte et détaillons les effets de cette conjonction. Mars-Neptune et Jupiter dans le poisson. C'est l'enthousiasme, la détermination, le courage, l'audace, le courage de ses convictions, le courage de sa foi, le courage de ses idéaux, c'est la témérité, c'est l'intrépidité, c'est la prise d'initiative, c'est l'esprit d'entreprise, c'est l'opportunité, saisir les opportunités qui sont au moment. Et on s'engage dans le sens des opportunités qui sont proposées sur notre chemin. Ce que je vais développer ici peut être entendu bien sûr sur le plan de l'astrologie mondiale, donc sur le plan collectif, mais évidemment sur le plan de nos vies personnelles, nos vies intimes, dans nos relations entretenues dans notre vie quotidienne, donc à travers différentes situations. Donc ici, là, on est mu par un idéal et par une foi. Et Mars propose d'agir dans le sens de cette foi, de cet idéal. Cet idéal de vie, cet idéal de se projeter, on voit qu'au moment de cette conjonction, nous avons un milieu du ciel en poisson, et donc cette conjonction se passe dans la maison 10. La maison 10, c'est la maison-monde. Mais ça peut être la maison de son monde aussi. La façon dont on a envie de projeter son monde, ou ses mondes, dans notre champ social, dans notre champ d'activité au monde. Dans notre façon de nous tenir debout dans ce monde. C'est donc le sens de l'imaginaire qui est sollicité ici. Donc, quand on est, par exemple, un artiste, ou une personne très créative, eh bien, cette conjonction, là, ce moment-là, peut être assez favorable pour trouver l'inspiration. C'est une planète d'inspiration, Neptune. Donc, Mars qui vient ici, principe d'action, eh bien, on se met en route dans le sens de ces inspirations, de ce qui nous inspire, vous voyez ? C'est intéressant parce que l'inspiration, c'est en lien aussi avec la respiration, évidemment. Inspiration, expiration. L'inspiration, donc, qu'est-ce que nous inspirons ? Qu'est-ce que nous inspirons du monde ? Et qu'est-ce que nous inspirons nous-mêmes, aussi, dans le monde ? Qu'est-ce que nous inspirons aux autres ? Ou qu'est-ce que les autres nous inspirent ? Qu'est-ce que cette maison-monde nous inspire ? Ou qu'est-ce que certaines maisons-monde nous inspirent ? Ou qu'est-ce que nous inspirons nous-mêmes dans certaines maisons-monde ? Il y a quelque chose ici qui fait qu'on a envie de partager en plus cette foi, cet idéal qui nous anime. Et donc il y a un côté à vouloir un peu entraîner les autres dans ses modes d'action, dans son sillage, ou soi-même se laisser entraîner. Donc il y a un côté un peu prosélyte, un peu apostolat, un peu propagandiste avec cet aspect. Et dans le côté ombrageux, c'est le côté fanatique. On est tellement enthousiaste, tellement emballé par les idéaux qui nous animent, ou convaincu par un environnement, par un entourage d'idéaux autour de soi, qui anime donc cet entourage, qu'on se laisse complètement séduire et complètement emporter, au point parfois d'avoir, oui, un côté un peu fanatique. On perd du coup le sens de certaines réalités. Mais dans tous les cas, c'est quand même d'aller son chemin vers ses idéaux et vers ses rêves. On est porté par le sens du rêve ici, voire le sens de l'utopie. Ce sens de l'utopie, vu le contexte actuel, le contexte sociétal, mais ça peut être aussi un contexte dans sa vie personnelle de tous les jours, dans sa vie relationnelle. Cette conjonction intervient peu de temps après la pleine Lune, c'est-à-dire deux jours après. Ce taureau, la Soleil-taureau, Neonor-taureau, Uranus-taureau, de se doter de nouveaux moyens, et la Lune qui était là dans le scorpion en face, de toute façon avec le nœud sud en scorpion, c'est de laisser mourir ce qui doit mourir, de se détacher de formes dans lesquelles nous étions jusqu'à présent. Depuis notre naissance, on a été conditionné, et c'est normal, c'est naturel, à fonctionner de certaines façons, et de fonctionner de manière complètement réflexe. Et donc là, ce que nous est demandé avec cet axe-là, c'est de lâcher prise avec ça. Si on veut aller vers un nouveau monde, ou de nouvelles façons de fonctionner, ou de nouvelles façons de relationner, de nouvelles façons d'être tout simplement, et de vivre en harmonie avec ce que nous sommes, avec nos idéaux, avec notre foi dans l'existence, et que, effectivement, cette foi dans l'existence ne correspond pas à cet environnement, il faut lâcher prise avec les anciens modèles, lâcher prise avec, justement, les conditionnements qui ont été jusqu'à présent. Ici, il est question de transition, de situation qui se termine, qui sont, en tout cas, au seuil de prendre fin, et donc de devoir accepter que c'est la fin. Donc il faut lâcher prise, abandonner avec ce qui se termine, laisser les déchets des anciens fonctionnements pour pouvoir, justement, avancer vers de nouveaux moyens. Donc on est dans une phase de transition, transition sociale. En fait, c'est ça, cette forme de détachement, c'est-à-dire qu'on est capable, on peut être capable d'agir, de donner, parce qu'ici, il y a aussi les questions d'actes, de charité, de donner sans rien attendre en retour, parce que Neptune, c'est aussi l'amour inconditionnel. Donc ici, on donne, et justement, on donne sans être dans l'attente de recevoir quelque chose en échange. Et aussi, comme c'est Mars et que c'est une planète personnelle, comme le dit le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ainsi, être dans une forme de détachement qui fait qu'on n'attend rien. On est dans le don de soi, on est dans le don d'amour, et on n'attend pas que les autres répondent à ce don, d'une façon ou d'une autre. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien recevoir. Une relation, elle fonctionne, si effectivement, il y a une circulation naturelle entre le donner et le recevoir. Mais, je précise bien qu'émotionnellement, il faut être dans une attitude de détachement par rapport à cela, et de ne rien attendre. Écueil, justement, ça serait de vouloir façonner les autres ou d'être façonné soi-même en fonction des idéaux qui sont portés dans cette conjonction. Et donc, si on a affaire à des personnes vénusiennes, ou si soi-même, on est assez vénusien, eh bien, Vénus, comme elle a souvent horreur de les plaire, elle va adopter des attitudes en fonction des attentes, en fonction de cette volonté de façonner les autres à l'image du petit film intérieur qu'on peut se faire. Ou si soi-même, peut-être, qu'on correspond au petit film que les autres se font intérieurement. Vous voyez, Mars, Neptune, Jupiter, ce sont des aspects aussi de cinéma. En ce moment, justement, on est en plein festival de Cannes. Donc, c'est la mini-série qu'on se fait à l'intérieur de soi, c'est le petit film qu'on se fait à l'intérieur, et on voudrait absolument que l'extérieur ressemble exactement à ce film intérieur. Et donc, on va essayer, d'une façon ou d'une autre, de vouloir influencer l'environnement extérieur. Ou soi-même, d'être influencé par des événements ou des attitudes de personnes à l'extérieur de soi. Donc, évidemment, on peut se laisser un peu séduire par ce doux chant des sirènes que peut représenter Mars, Neptune dans les poissons. Et donc, adopter des attitudes pour correspondre, justement, à ce scénario. Ou soi-même, on va essayer d'influencer des personnes pour qu'elles correspondent à notre petit film intérieur. C'est un peu une illusion de vouloir changer les autres ou que les autres veuillent nous changer. Tout simplement parce que, comme le disait ma grand-mère, chasse le naturel, il revient au galop. Évidemment. On peut toujours essayer de se forcer pour faire plaisir aux autres ou à l'autre, ou à un environnement donné, d'adopter certaines attitudes. Mais bon, quand on fonctionne contre nature, contre sa nature profonde, et surtout contre ce qui est inscrit dans notre thème de naissance, c'est-à-dire notre projet d'incarnation, notre projet de développement, de croissance et d'évolution humaine et spirituelle, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il est préférable plutôt de s'associer avec des personnes qui participent de cette évolution en termes de caractère, en termes d'énergie. Donc, plutôt que de dispenser son énergie à vouloir changer les autres ou changer l'extérieur et notamment dans un cadre social à vouloir dépenser son énergie, à protester, à dénoncer, à lutter contre, eh bien, ne serait-il pas plus judicieux de s'engager pour. Donc, en fait, si vous préférez, plutôt que de vouloir changer les relations, de changer l'extérieur, de changer ce qui ne nous correspond pas, surtout quand on voit que, finalement, de vouloir protester contre, de vouloir changer, ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut lâcher prise ici. Cet axe, la tauroscorpion, je le rappelle, c'est un axe de détachement, c'est un axe de lâcher prise. Donc, d'accepter de laisser mourir ce qui doit mourir plutôt que de vouloir changer, s'engager pour, rentrer en relation, comme je l'ai dit déjà depuis la conjonction Mars-Vénus-Pluton, de rentrer en relation avec des personnes et avec un environnement, un entourage qu'il soit affectif, professionnel, sociétal, qui nous corresponde, tout simplement. Pourquoi s'exprimer à vouloir absolument changer les autres et d'attendre que ces autres ou ces circonstances changent alors qu'il existe autour de soi, si on ouvre bien les yeux et si on est conscient, il existe autour de soi des situations et des personnes qui correspondent complètement à ce petit film intérieur que nous portons, qui correspondent à nos idéaux, nos idéaux d'amour, nos idéaux de vie sociale, nos idéaux relationnels, ce Mars-là qui gouverne notamment la Vénus. Et c'est une possibilité de guérison, ça, avec cette conjonction à Chiron. Parce qu'en fait, on enquiste, on engramme ici des châteaux d'illusion. Donc c'est une phase de transition, on transite ici, on vient opérer une transition, une transition dans nos modes de fonctionnement en acceptant de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser s'évacuer tous les déchets de nos modes de fonctionnement pour acquérir de nouveaux modes, de nouveaux moyens justement de fonctionnement avec ce taureau et ce nœud nord en taureau qui nourrissent, parce qu'on voit qu'il y a un aspect facilitant avec les sextiles ici, qui nourrissent justement ces idéaux. Vous voyez, il y a une facilitation là, justement, à nourrir. Mais si on reste dans des modes opérationnels, réflexes, habituels, etc., alors que finalement ça ne fonctionne pas, on voit qu'ici c'est dans le secteur 6, donc il y a une possibilité justement d'améliorer. Donc il y a une facilitation, ces nouveaux moyens peuvent justement permettre de nourrir ces idéaux. Attention aux solutions rapides qui ne feraient que déplacer les problèmes. Et donc on peut se tromper soi-même ou être trompé. On peut se trahir soi-même ou être trahi justement dans ces idéaux ou qu'on nous sert comme ça comme des solutions faciles. On peut être endormi, un peu anesthésié ici par ses propres croyances ou des croyances qu'on vient nous proposer. Et c'est là qu'intervient Saturne ici. Moi, je l'aime beaucoup ce Saturne. Il fait un carré au nœud lunaire taureau-scorpion et également encore au soleil. Eh bien, le carré, je rappelle que c'est une énergie d'action, d'action, de rupture, de mise en action concrète et de réalisation. Le carré est un axe créatif. C'est un axe d'accouchement de cette action. Et Saturne, c'est le principe de réalité. Donc, il nous ramène ici à de la réalité. et c'est très bien. Et en même temps, Saturne est une planète de temporalité. Donc, oui, il faut agir. Oui, il faut aller s'engager vers le sens de ses idéaux, vers ce petit film que nous portons en nous, en relationnant avec les personnes qui correspondent à ses idéaux, à ce petit film intérieur, à son scénario, à ses scénarios, mais aussi en prenant son temps. Ici, Saturne, ses patience, ses longueurs de temps font mieux que force ni que rage. Et parce que si on veut que ça soit dans du développement durable, alors il faut prendre son temps. Saturne va choisir les meilleurs éléments constitutifs pour créer une forme. Donc, il est question de reliance, de qualité, authentique, élitiste, entre différents éléments pour constituer une forme et que cette forme soit solide et pérenne et qu'effectivement, ce Mars-Neptune ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Le carré de Saturne, là, sur l'axe des nœuds, il nous oblige à agir. Il nous oblige à un moment donné à dire, bon, ne rien attendre de l'extérieur, ne pas attendre effectivement qu'il y ait un sauveur ou une sauveuse de gourous ou de magiciens ou de magiciennes qui viennent nous proposer une solution prête à l'emploi, facile, mais qui finalement ne fait que déplacer les problèmes. Ça va demander de bien réfléchir. Et ça, ce Saturne, il nous propose de bien réfléchir. Il nous propose de prendre le temps pour ne pas se précipiter dans quelque chose qui finalement ne fait que déplacer les problèmes. Moi, je le trouve super ce Saturne en carré parce qu'il nous oblige à vraiment prendre nos responsabilités et d'agir concrètement. Il est en maison neuf. C'est la maison qui nous permet de prendre connaissance des choses. Donc ici, on prend le temps de prendre connaissance et de ne pas se précipiter, de bien s'associer avec les bonnes personnes pour avancer ensemble dans une construction de vie solide et rationnelle. Ça n'empêche pas, les rêves, les idéaux sont très intéressants parce qu'ils sont moteurs. C'est une source d'énergie motrice qui permet justement de rêver et d'imaginer d'autres possibles. Mais, en tenant compte de la réalité des faits et des choses. l'envie d'aller vers les choses positives. Vous voyez, en ce moment, on apprend beaucoup de mauvaises nouvelles. On nous montre un tableau noir de la nature humaine et de la société. Alors, il ne s'agit pas de nier ce tableau noir. Il ne s'agit pas de dire qu'on vit dans un monde de bisounours. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Mais, à quoi ça sert de vouloir lutter contre cette noirceur puisque, de toute façon, cette lutte paraît peine perdue, paraît vaine. Donc, ne vaut-il pas mieux avancer et s'engager vers autre chose ? Sans forcément nier le côté obscur de la force, bien sûr. Et il n'est pas question non plus de se laisser marcher dessus, de se laisser piétiner. Donc, d'avancer vers un nouvel ordre social, un nouvel ordre mondial, en s'affranchissant de l'ancien ordre social, des anciens ordres sociaux et mondiaux. Et de ne pas lutter contre. Parce qu'en fait, si on lutte contre, quelque part, on entretient la résurgence des vieux modèles. On entretient un peu les forces sombres. Donc, allons-y. On s'engage avec Mars. Et puis, on verra bien. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même prendre la décision. Mars, c'est on s'engage bille en tête et puis on verra bien après ce qui sera. Mais, toutefois, avec une certaine réserve, une certaine mesure, il y a un petit côté aquaboniste ici, aquaboniste dans le fait de vouloir, je vous dis, résister et lutter et protester contre. Ce qui nous empêche d'être libres, ce qui nous empêche d'avancer vers notre nouveau monde, de nous doter de nouveaux moyens. rien ne nous empêche de nous noter de nouveaux moyens parce que, je vous le dis, Uranus, lui, il fait un sacré boulot là. Uranus, lui, justement, il nous embarque vers le nouveau monde. Si on se sent limité, si on se sent freiné dans les choses, ce n'est pas un mauvais point parce que, justement, ça va nous permettre de prendre le temps et de prendre la mesure de ce qui se passe pour pouvoir agir concrètement. donc Saturne, c'est ça, il nous dit de prendre nos responsabilités et de nous engager. Le carré, c'est un mode d'action, d'engagement, de maïotique, d'un mode d'action. C'est une rupture avec une inertie ambiante. Comme je le disais dans un de mes podcasts précédents, on a pris un peu le pli là, voilà, il y a des manifestations, on proteste, certains nous montrent, ils nous révèlent des choses qui sont, pour certaines, en tout cas, vraies, et qui montrent le côté de manipulation un plutonien ici du monde, des affaires retorses humaines du monde, de nos fonctionnements de vivre ensemble. Et du coup, on est un peu pris dans une forme de routine et d'habitude par rapport à ça. Et du coup, on va se mettre à protester, à râler, à pester. Oui, mais d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, plutôt que de protester contre ça, soyons dans des forces de proposition nouvelles de vie. Autant que possible, si soi-même, on n'a pas une nature de leader, c'est pas très grave, ça, tout le monde n'a pas forcément la... Tout le monde n'est pas forcément doté d'une nature de leader. Mais par contre, on peut suivre, tout en restant quand même scrupuleux, vigilant, ne pas se laisser charmer par un chant des sirènes qui serait un peu trompeur. Voilà, mes amis, ce que je pouvais dire sur cette conjonction Mars-Neptune qui, au demeurant, est quand même un moment intéressant pour pouvoir dessiner de nouvelles géographies, de vivre en accord avec soi-même, avec ses idéaux, avec ses rêves, et aussi avec celles et ceux qui nous entourent et qui sont autour de nous et qui ont envie, qui ont le désir, Mars le désir, de partager justement ces idéaux. A très bientôt !